La France croit au Liban et en les Libanais. C'est le message adressé par l'ambassadrice de France, Anne Griot, lors de la fête du 14 juillet, célébrée à la résidence d'Epin. Une amitié franco-libanaise indéfectible qui va de pair avec des responsabilités, celle de rappeler à quel point la crise est profonde et la reprise économique actuelle fragile. Quelle est la cause de cette apparente stabilisation ? C'est l'économie informelle qui se généralise. Et ce qui est préoccupant, c'est que cette économie s'alimente de l'encroge croissant du blanchiment et du crime organisé qui se répand aujourd'hui dans tout le Levant, sous l'impulsion du narco-État qui est devenu la Syrie. L'occasion de célébrer la nation française, mais aussi la France au Liban, qui constitue l'un des acteurs clés du développement dans le pays et compte une communauté importante d'expatriés et de binationaux. Les Français du Liban, comme tous les Libanais, ont subi la crise que votre pays connaît depuis 2019 pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les Français du Liban sont à 90% des franco-libanais, ce sont des binationaux. On voit dans notre communauté un certain vieillissement, puisque sont restées les personnes de plus de 65 ans. Nous avons une communauté qui est passée de 25 000 inscrits en 2019 à 21 000 aujourd'hui. Donc ça fait un petit peu moins de 20% de personnes qui se sont aussi en partie appauvries. Elles ont subi aussi la crise économique. L'engagement de la Finule remonte à 1978 et depuis le début, la France est présente dans la Finule. Donc pour nous, c'est un vrai engagement de la France de participer à cette force de maintien de la paix depuis plus de 40 ans maintenant. Le Liban, ça évoque pour tous les Français, militaires ou pas, quelque chose d'assez intime. Et donc être ici, à la résidence d'Epin aujourd'hui, pour célébrer l'amitié franco-libanaise en ce jour de fête nationale, c'est un vrai honneur pour nous. Et d'ailleurs, les soldats qui sont avec moi sont vraiment heureux et fiers d'être là. Une célébration qui a été l'occasion de rassembler la communauté française au Liban et les partenaires de la France autour d'un concert et de dégustation de mets variés dans une atmosphère conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.